... ... Ce soir, 20h40, La Gitane. 22h30, La Sanction. Deux films, sinon rien. Cette histoire est celle d'un garçon de Manosque, prodigieusement doué à moto, qui a vécu jusqu'au bout le fantasme de la réussite. Et quand il s'agit de motocross, la réussite absolue, c'est la Californie, là où vivent les dieux. Et c'est net, en Californie, notre héros a la belle vie. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Le champion du monde 125, Jean-Michel Boyle ! C'est probablement à Bercy que Jean-Michel s'est rendu compte que le monde ne serait pas tout à fait à lui tant qu'il n'aurait pas battu les Américains sur leur terrain, l'Amérique. Il fallait donc y aller et migrer. Nous sommes à Simi Valley, à 50 km au nord de Los Angeles. La totalité de cette vallée est louée à l'année par Honda US pour l'entraînement de ses pilotes. C'est génial, et bien sûr, vu comme ça, c'est encore le rêve. Mais il fait 50 degrés à l'ombre. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'ombre. Ici, c'est le paradis de l'enfer. Ici, Jean-Michel s'entraîne comme une bête trois heures par jour. Mais son rêve se réalise. Il est chez les Américains. Sous-titrage ST' 501 En fait, il a tout pour réussir. Le talent, la moto officielle, les moyens colossaux de Honda et la confiance des grands. Mais au début de l'année, il n'est encore qu'un gentil Frenchie qui est venu vivre dans l'Eldorado américain. Et c'est vrai que lorsque l'on va lui rendre visite chez lui, à Redondo Beach, on respire le parfum du paradis. son cadre de vie depuis un an, le voici. Pourquoi la Californie est pas un autre état, par exemple ? Parce que, il y a un autre état qui est pas mal, c'est la Floride, que j'aime bien, mais les autres, c'est rien du tout, c'est des trous. Donc, le mieux, c'est la Californie, quand même. Et, bon, l'usine est ici, et mon travail est ici, donc je dois rester ici. Vous savez qu'en Amérique, on dit tout sur l'argent. Est-ce que, dans ce domaine, vous êtes resté français ? Je n'aime pas trop dire, moi, je n'aime pas m'exprimer trop fort, donc je préfère rester où je suis, rester un peu timide et faire ma vie. Dans son exil américain, il y a peu de monde autour de Jean-Michel. Ses parents, qui viennent de Manosque, de temps en temps. Quelques copains français, un ou deux américains, et de façon permanente, il y a Edwige. Elle aussi est importée de Manosque, où elle était professeure de danse. Voilà pour l'environnement humain. Pour l'instant, tout reste paradisiaque. Mais, le championnat de Supercross arrive. Et le paradis, il va falloir le gagner. Le but de Jean-Michel, finir la saison comme champion des Etats-Unis de Supercross. Carrément. Il n'a peur de rien. Ça vaut mieux. Quand on regarde avec lui, c'est quelques images de la saison passée. Une Supercross aux Etats-Unis, c'est effroyablement violent. Oui, c'est plus violent qu'en Europe. Je pense que c'est parce que les pilotes réalisent ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que la finale est quand même super importante. On est 10 pilotes à pouvoir gagner. Et s'il faut mettre quelqu'un par terre pour passer, il faut le faire parce que pour l'usine, c'est très important. Donc, c'est un sport qui devient de plus en plus important aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très clean, mais qui se font pour gagner. Alors, c'est parti. Et puisqu'on est en Amérique, nous voudrions vous emmener avec nous dans ce voyage. Si vous étiez américain et fanat de Supercross, voilà ce que vous verriez à la télévision sur ESPN. Automoto, là-bas, ça s'appelle Speed World. Il y a au total 18 épreuves dans le championnat US de Supercross qui se déroule à travers tout le pays dans 10 étapes. Dans les stades de football, les Bulls, il y a plus de 50 000 spectateurs à chaque fois. Jean-Michel Bale porte le numéro 22. Ici, dans ce départ, on a du mal à le trouver. Normal, c'est violent et surtout, il est 10e. Pourtant, quelques tours plus tard, il est dans la roue du leader, Jeff Ward, numéro 3. Le pilote le plus titré de l'histoire du motocross US. C'est ici que le petit Frenchy va cesser de faire rigoler. À partir de maintenant, l'Amérique va rire jaune et nous, on est verts. Regardez donc le petit rouge comme il va bien. Jean-Michel est passé. Le Frenchy va gagner son premier Supercross aux Etats-Unis. On change d'endroit. Jean-Michel ne change pas d'adversaire. Il s'agit toujours de Ward, Stanton, Matiassevitch, Bradshaw, le gratin du Supercross US. En revanche, il aura un ennemi inattendu. Son propre coéquité chez Honda, Mike Kedrovski, numéro 11. On le voit ici, à l'image. Ce Kedrovski ira jusqu'à balancer Jean-Michel dans une finale, ce qui aura des conséquences très graves. Kedrovski sera viré de Honda, mais Bale aura perdu le championnat. L'Amérique, c'est pas de cadeau. En attendant, ici, Jean-Michel gagne sa deuxième victoire en Supercross. Et il a presque mis un tour à Jeff Matiassevitch, le numéro 20. Troisième victoire à Foxborough devant Jeff Ward et Mike LaRocco. Le titre est en vue, le rêve est à portée de main. La belle histoire n'est pas finie. Regardez ce départ. Bale est à l'intérieur, toujours numéro 22. Pas de cadeau au premier virage, Cooper numéro 4 l'a bloqué. Il sort quand même deuxième dans les hoops, les bots. Derrière, il y a Ward et toute l'Amérique. Devant, il y a Cooper est le rêve de titre. Ici, Jean-Michel Bale va rater un saut. Il en profite pour changer de trajectoire. Dans quelques mètres, il sera en tête. C'est du grand art. Et puis, Ward est repassé. Nouvel affrontement avec le petit diable vert. Derrière, il y a Cooper et Bradshaw. Et toc, le Frenchie, a passé Ward. Et non seulement il passe, mais en plus, il va larguer tout le monde. Enfin, voici la cinquième victoire de la saison. Bale va littéralement montrer à Matiassevitch comment on fait de la moto. On approche de la fin de l'année. Bale a cinq victoires, Bradshaw et Stanton, quatre, Jeff Ward, deux, Matiassevitch et Larry Ward, une. Pourtant, c'est Stanton qui est en tête du championnat de Bale à cause de ce crétin de Kedrovski qui lui a fait rater des points. Tout va donc se jouer à Los Angeles dans la 18e épreuve, la dernière. Pour être champion, Bale doit gagner et Stanton doit finir au moins neuvième. Mauvais départ de Bale, pratiquement dernier. En revanche, Stanton est parti en tête. L'Amérique respire, l'honneur restera sauf. Derrière Stanton, il y a Titchener, Omaha, Cooper, Larry Ward et Bradshaw. Et puis, Bale décide que ça n'est pas fini. Hop, Kedrovski. Dans la foulée, voici Jeff Ward. Hop, Jeff Ward. Bale est alors quatrième. Devant, il y a Stanton qui a rétrogradé en 3e place. Stanton, hop. Bale est troisième. Devant, il y a Omara. Omara, réglé. Reste Bradshaw. Bale passe, Bradshaw le bloque. Jean-Michel va rater le titre de 7 points. Il est quand même vice-champion des Etats-Unis. Le rêve est passé tout près. La légende aussi. Est-ce que vous avez envie de rester américain ? Il y a eu des moments, oui, mais je préfère quand même être français. J'aime bien. La première fois que je suis venu, j'aurais bien aimé être américain pour tous les papiers. Mais bon, maintenant, je vois qu'en France, on n'est pas si mal non plus. Donc, certainement, je rentrerai en France d'être deux ou trois ans. Donc, je préfère être français. Participer à Bercy. Yannick Carvela, un...